C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mystéristique. Je vous montre le produit, alors que normalement, je devrais vous montrer le packaging, parce que sinon, vous allez vous dire à l'unboxing, « Bon, on a déjà vu le produit, Alexis. » Bref, c'est des réflexions de YouTube, alors vous inquiétez pas. Mystéristique de TCC. C'est une de leurs dernières sorties du batch récemment, ou peut-être moins récemment, en fonction de quand sort cette vidéo, sortie chez Marchand de Trucs. Pour toute la gamme, vous avez les explications vidéo en français disponibles sur votre espace client, vidéo exclusive chez Marchand de Trucs. Si vous achetez le produit, vous avez le petit drapeau en français, quoi qu'il arrive, j'y reviendrai dans la suite de la vidéo. Et puis, évidemment, vous avez le Patreon aussi. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, je vous en parle à chaque fois, évidemment, sur lequel vous pouvez vous abonner. Vous avez des vidéos en plus. J'y parle d'ailleurs des autres sorties TCC, parce que je ne vais pas toutes les faire en avis. Et vous avez plein de choses. Vous avez des teignos, vous avez des vieilles boîtes de magie que j'ai retrouvées des années 70-80. Il y a vraiment vraies fourmilières, les nouveautés de Blackpool. Bref, il y a plein plein de trucs sympas, allez-y. C'est le premier lien dans la description. Mystéristique, c'est tout simplement une version des pompons d'Ali Bongo. Ali Bongo qui a sorti cette version, je pense, il y a, j'allais dire 50-60 ans, mais j'ai peur que ce soit beaucoup plus vieux que ça. Vous avez tout le monde qui a utilisé ce concept-là en passant par un stylobique. David Etan, dédicace, parce que David est un magicien des plus inventifs que je connaisse. Vous avez évidemment des versions avec des... Je pense que Gaëtan Bloom avait une version... Alors, je ne sais pas si c'est lui que j'ai vu faire avec des tuyaux en PVC type plomberie, avec des robinets, des trucs... Enfin, il y avait une version très sympa. La version de base étant avec des pompons. Toutes les versions fonctionnent plus ou moins sur le même principe. Il y en a qui fonctionnent avec une méthode différente, notamment les baguettes chinoises. Mais c'est deux objets un peu différents, mais ça pourrait être pris pour le même effet. Bref, c'est quelque chose de très sympa, où vous allez tirer, les pompons sont connectés, vous prouvez que non, et chaque pompon est interconnecté, et il ne l'est pas en même temps, c'est assez bizarre. Bref, ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder la démonstration de cet avis pour vous faire une idée plus précise de l'effet. Mystéristique ! Peut être trouvé au prix de 54,90€. Je vous donne un indice où le trouver. J'ai marché un truc ! C'est un gros indice, peut-être, de raison, comme d'habitude. Vous aidez les avis, parce qu'en passant commande via le lien dans la description, vous aidez les avis, tout simplement, à continuer. Et vous avez également la vidéo explicative exclusive en français sur votre espace client directement après votre achat, de manière à pouvoir potasser l'effet avant de le recevoir, et même si vous l'avez déjà reçu, ça vous permet de mieux appréhender la méthode, qui n'est pas forcément toujours super explicite dans les vidéos originales, même si je vous conseille, comme d'habitude, d'aller voir la vidéo explicative originale de l'effet. C'est toujours mieux. Avant de vous montrer ce qu'on reçoit dans cette magnifique boîte, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis en train de re-ranger le produit parce que je l'avais sorti pour la miniature de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir. Vous pouvez même cliquer sur la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos, liker la vidéo et mettre un commentaire. Le commentaire du jour arrivera à la toute fin de la vidéo. Restez jusque là. Voilà la boîte que l'on reçoit. Boîte en carton. Ce n'est pas un truc tout mou qui va s'abîmer. Comme d'habitude, simple et efficace, TCC. A l'intérieur, dans le couvercle, vous avez la petite vidéo explicative qui n'est pas très longue, originale, qui est plutôt bien faite, mais qui couvre vraiment les bases. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite bille qui s'est barrée. Je vais la remettre. L'expérience unboxing est horrible avec moi. Tu sais, il y a des gens qui font des unboxings avec de l'ASMR et tout. Moi, le mec, il est... Le produit est mal rangé, il était sur l'oeil ! Vous avez donc le petit, à l'intérieur, mystéristique. Je vais le sortir. C'est lourd. C'est du laiton et c'est très lourd. Donc, vous avez ici, comme dans Is No Good, vous savez, le toit des palais... Je ne sais pas comment on appelle ça. Dites-le-moi en commentaire. De chaque côté, vous avez ici les petites perles qui sont, elles, reliées avec chacune... Enfin, chaque perle est reliée à une toute petite perle dorée ici. Et chacune est reliée ici. Je ne vous fais pas le tour tout de suite, mais vous allez vite comprendre comment ça... Pas comment ça marche, mais en tout cas, ce que ça permet de faire. On va juste, hop, remettre la petite perle comme ça. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est que ce sont des perles, je pense, en bois. Vous avez en plus, à l'intérieur, des petits fils. Si jamais ceux-là viennent à s'abîmer, vous en avez d'autres. Ce n'est pas expliqué, par contre, dans la vidéo originale, comment remplacer. Bon, rien de bien compliqué, à mon avis. Surtout que quand vous le démontez, tout part, enfin, vous allez voir. Donc, la qualité au rendez-vous, pour 54,90€, honnêtement, je suis assez surpris. J'allais voir ça beaucoup plus cher, parce que, pour moi, c'était honnêtement quelque chose de moins donné que ça. Mais vraiment, on est sur une très belle qualité de fabrication, comme souvent avec TCC, pour un prix plus que raisonnable. Bon, petite démonstration, les amis. Alors, c'est tout simple. Vous avez ici la perle en bas à droite qui est connectée avec la perle en haut à droite. Bon, pour vous, c'est inversé, parce que c'est l'écran. Donc, voilà, vous avez ça. Normalement, elle retombe toute seule. Je ne suis pas obligé de l'étirer. Normalement, elle retombe un peu comme ça, toute seule. Je ne sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Là, elle n'a pas envie. Ça l'a fait à la répétition, mais là, ça ne l'a pas envie. Donc, vous vous doutez bien que si la perle en bas à droite est connectée à la perle en haut à droite, ça veut dire que la perle en bas à gauche est connectée à la perle en bas à droite. Voilà, c'est ça. Donc, la perle en haut à gauche est connectée à la perle en bas à gauche aussi. Voilà, c'est censé faire ça. Je ne sais pas pourquoi là, ça le fait. Peut-être le gimmick un peu... Alors, vous allez me dire si... Je vais la laisser comme ça. Ça veut dire que celle en haut à gauche est connectée à celle en bas à gauche qui est connectée à celle en bas à droite, mais qui est connectée à celle en haut à droite. ce qui veut dire que celle en haut à gauche est connectée à celle en haut à droite et c'est exactement le cas mais comme vous l'avez vu tout à l'heure elle est également connectée à celle en bas à droite vous êtes en train de vous dire Alexis je comprends pas parce que celles là sont reliées et celles là il y a une distance entre les deux il n'y a aucun problème, on peut tirer mais vraiment avec grand plaisir pour avoir les deux attend parce que là pour le coup ça veut dire qu'ici on a ça et ici on a ça ah vous êtes en train de vous dire qu'au milieu il y a un truc ah là 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 non normalement le non devait arriver quand j'ouvre le truc non en fait non il n'y a vraiment pas de il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a aucune connexion entre les deux, vous pouvez voir que ça passe à travers ma tête, il n'y a pas de fil rien du tout, regardez je peux même faire ça, il n'y a rien vraiment si vous étiez en face de moi vous pourriez passer la main entre les deux ce qui est intéressant c'est que ceux qui ne connaissent pas les pompons d'Ali Bongo à ce moment là sont un peu bluffés ceux qui connaissent évidemment connaissent mais hop, alors voilà, ils ont mis des bouts pointus au bout donc pour les remettre ensemble il faut s'accrocher alors ce qu'on peut faire on va juste remettre un petit peu le fil à l'intérieur parce que en fait pour que ça marche il faut que les deux normalement soient connectés enfin celle là parce qu'en fait sinon là on peut normalement je ne sais pas si c'est revenu alors c'est revenu si on les met dans le bon sens hop, voilà là ça marche là ça marche on n'avait pas fait celui-là tout à l'heure là ça marche et là oui ça marche aussi donc voilà c'est pas examinable mais voilà en grosso modo la routine que vous pouvez faire après vous pouvez vraiment vous amuser avec mais l'idée de base est là allez c'est parti pour les points négatifs alors c'est plutôt un truc où je vais vous dire que ça a été un peu conçu avec les pieds je ne comprends pas le côté pointu sur le côté parce que pour pousser les trucs c'est chiant alors vous pourriez me dire on pousse comme ça et pour le trimballer dans la poche bah ça ça fait des trous dans les poches parce que comme je vous l'ai dit l'objet n'est pas léger et du coup bah derrière c'est un peu compliqué le mieux étant de le garder dans la boîte ou dans un petit sac qui va protéger vos poches ou votre mallette de tout ce qui pourrait être perforé par cet objet c'est vraiment globalement le seul point négatif que j'ai à ce propos il y a juste bah comme vous l'avez vu des fois la ficelle coulisse un peu difficilement mais ça bah c'est lié à la structure interne du gimmick si je puis dire mais globalement il n'y a pas grand chose oui c'est parce que c'est un peu ok là normalement celui-là va beaucoup mieux donc là on est d'accord mais celui-là va beaucoup mieux vous voyez que celui-là je sais pas pourquoi il reste il reste un peu plus bloqué il y a une friction à l'intérieur faudrait que je l'ouvre parce qu'on peut théoriquement le sortir l'objet mais bon il n'y a rien de dramatique là-dessus et je pense que à force de le faire la petite corde elle l'avait fait la dernière fois donc je pense que c'est à force de le faire et surtout avec une bonne inclinaison du gimmick à l'intérieur ça marche nickel à part ça j'ai vraiment pas de point négatif c'est pas examinable mais ça bon bah c'est inhérent à ce type de produit j'ai jamais trop vu de pompons d'Ali Bongo examinable mais sinon à part ça point positif vous savez que tout ce qui est petit est mignon je vous laisse interpréter cette phrase comme vous voulez l'idée ici c'est que bah on a quelque chose de pocket de close-up ça a déjà été fait sur les pompons d'Ali Bongo il y avait vraiment des versions close-up mais pas des versions close-up quali la version comme je vous l'ai dit de David Etan avec un stylo bic 4 couleurs était génial sa seule faiblesse à mon avis c'est qu'elle ne pouvait pas s'ouvrir en deux mais s'il devait faire qu'elle s'ouvre en deux on perdait un petit peu la logique du stylo bic là où là on a un produit hyper quali vraiment le laiton de toute façon ça fait toujours son effet les petites billes en bois pareil on est sur quelque chose de très très joli c'est un gimmick qui fonctionne très bien j'ai pas eu de soucis sur le l'opérabilité si ça se dit du gimmick je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes notamment quand on vient faire cette phase là où là on sépare les gimmicks il y a des gens qui avaient du mal à le remettre le gimmick à refaire en sorte que ça marche bah en fait ça marche plutôt bien si vous faites les choses dans le bon sens et surtout comme c'est expliqué dans la vidéo en français dans la vidéo originale c'est pas l'endroit où ils expliquent le mieux cette manoeuvre là donc c'est pour ça que je me suis permis de mieux l'expliquer enfin mieux l'expliquer en tout cas de l'expliquer avec mes termes et plus facilement je trouve dans la vidéo en français c'est pas excessivement cher parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail qui a été mis là dedans et comme souvent avec TCC ils arrivent à sortir des produits très quali à un prix vraiment raisonnable c'est pas tout le temps le cas il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres mais là on est sur une vraie belle sortie de TCC avec un look un fonctionnement qui lui n'a rien inventé parce que ça reprend le mécanisme des pompons d'Ali Bongo d'ailleurs pour les plus érudits et expérimentés d'entre nous est-ce que les pompons d'Ali Bongo pouvaient être séparés dès la première version est-ce que dans la version d'Ali Bongo de base ce tube pouvait être séparé pour montrer qu'il n'y avait rien entre les deux je sais pas si c'est une fonctionnalité de base ou si elle a été rajoutée après quoi qu'il en soit elle n'est pas nouvelle à ce produit là et elle existait déjà auparavant voilà c'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en close-up dans toutes les conditions mais ça reste un objet intriguant joli et avec lequel vous allez pouvoir faire tourner en bourrique vos spectateurs il y a toujours ce côté de en fait si celle-là tire celle-là et que celle-là tire celle-là ça veut dire que celle-là tire celle-là et que celle-là en fait est connectée à celle-là alors que celle-là est connectée à celle-là mais si celle-là est connectée à celle-là et qu'en plus elle est je trouve que le côté tu perds le spectateur mais en même temps il arrive à suivre et à ne pas suivre en fait il arrive à comprendre ce qui se passe sans pour autant assimiler vraiment les choses donc je trouve que c'est une routine un type d'effet très intéressant c'est quelque chose que j'adore ça va aller évidemment dans ma collection d'objets en laiton parce que je suis un fan je ne sais pas pourquoi j'ai un truc j'ai vraiment plein de trucs là-bas enfin je ne sais pas si on le voit mais genre là on a tout non là-haut c'est le laiton en bas c'est le bois je suis un fou trois cœurs parce que truc cool ah quatre cœurs ah quatre cœurs ça fait beaucoup trois cœurs et demi trois cœurs et demi pas un truc que je vais faire évidemment mais un joli objet à avoir dans sa collection à sortir quand on a des invités ou alors à avoir dans sa mallette mais plutôt je pense sur de de l'amateur évidemment c'est pas méchant encore une fois quand je dis ça dans ma bouche mais c'est pas quelque chose que vous allez faire en prestat niveau difficulté il y a juste un tout petit peu à se faire avec le gimmick mais honnêtement c'est trois fois rien je lui met deux étoiles en produit similaire vous avez évidemment tous les produits qui ressemblent aux pompons d'Ali Bongo que ce soit les pompons d'Ali Bongo eux-mêmes ou toutes leurs variations je ne sais pas si le stylo big de David Etan est toujours dispo je l'ai toujours dans ma mallette celle qui est là-bas que j'ai ouvert d'ailleurs sur le Patreon j'en ai fait des vidéos très cool très cool comme version parce que c'est une version vraiment originale je trouve je crois que Léo Smetzer en a fait une récemment également voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire la variation que vous préférez de ce classique voilà la vidéo est terminée merci à vous de l'avoir suivi ne partez pas tout de suite aïe 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 vous venez d'avoir vous avez cliqué quitter et maintenant vous revenez parce que j'ai dit ne partez pas tout de suite bah oui parce que dans la description il y a plein de choses il y a surtout les tours à vendre normalement j'ai actualisé les liens j'espère vous avez le Patreon ça je l'ai déjà dit vous avez Instagram sur lequel je poste beaucoup beaucoup de choses Facebook vous avez plein plein de trucs allez voir en description le commentaire du jour c'est Alibongo euh bon gojivet je pense comment je fais à chaque fois pour être plus cringe je ne sais pas bref trouver un jeu de mots avec Bongo en essayant de rester sur de l'humour 2023 et pas 1972 parce que sinon je sens les trucs arriver c'est complètement le genre de choses que je pourrais faire mais peut-être pas sur internet on ne sait jamais merci à vous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve mardi prochain sur le Patreon et sinon vendredi pour un nouvel avis et tous les jours sur Instagram bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz